Sur 274 000 km², entre Savanne et Sahel, jadis Haute-Volta, le Burkina Faso. Créé en 1919, le pays, véritable réservoir de main-d'œuvre, sera divisé en 1932 au profit du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Face à la détermination de ses fils, sous la houlette du Moronavacom II, le colon n'eut d'autre choix que de rétablir le pays dans ses limites territoriales en 1947. Commence alors inexorablement la marche vers l'émancipation. Le 5 août 1960, le premier président de la Haute-Volta, Mauritia Mugot, proclame l'indépendance de notre pays. Je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. ... ... ... ... ... ... ... La République de Haute-Volta est née. Une soixantaine d'ethnies engagées dans le combat d'une nation unie, travailleuse et éprise de justice. Le courage et l'abnégation de ses fils vont apporter de l'eau au moulin des défis de développement à relever durant des décennies. Devenue Burkina Faso depuis le 4 août 1984, le pays des hommes intègres vous ouvre ses portes à l'occasion de la Semaine Nationale de la Culture. Du CIAO, Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou. Du FESPACO, Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou. Affirmant chaque jour davantage sa participation au concert des nations, riche de sa diversité culturelle, le pays de l'hospitalité légendaire a réussi à maintes reprises le pari de tenir des rencontres internationales de grande importance. France-Afrique, Coupe d'Afrique des Nations. Avec sa jeunesse dynamique et vigoureuse, nourrie à la sève d'hommes de sagesse, le pays a triomphé face à toutes les vicissitudes. Visitez le Burkina Faso et allez à la rencontre de populations chaleureuses, tout en convolant en juste noces avec dames nature qui regorgent d'une faune diversifiée et abondante. Les campements de Nazingar, Darli, les mares de Oursi et Dercoy. Autant de sites pour le bonheur de vos yeux. Et joignez l'utile à l'agréable en vous délectant de succulents mets locaux qui font la fierté des différentes régions. Venez partager la riche histoire du peuple burkinabé. Ceci est un message de l'Office national du tourisme burkinabé.